RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Vincent Lemire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem et co-auteur avec Christophe Gauthier de la bande dessinée Histoire de Jérusalem aux éditions Les Arènes. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron est en Israël et cet après-midi il a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah. Il se rend normalement ce soir en Jordanie. Quel poids à la France ? Elle qui n'a jamais vraiment beaucoup compté, excepté il y a longtemps dans les années 20 où la France et l'Angleterre s'étaient séparés, s'étaient partagés, l'Irak et le Liban et la Syrie. C'étaient les deux pays dans le fond qui comptaient à l'époque. Mais aujourd'hui, que ce soit la France ou l'Angleterre, l'influence est très petite. Ou pas ? Oui, moi je ne suis pas de ceux qui minorent l'influence française. La France est encore le seul pays de l'Europe des 27 qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. D'une certaine manière, c'est donc un siège européen. D'ailleurs, la France consulte toujours ses partenaires européens avant les discussions importantes au Conseil de sécurité. Elle a une histoire très particulière avec cette région, avec le Liban évidemment, avec la Syrie, qui était un mandat français. Et puis avec l'ensemble du territoire israélo-palestinien. Parce que ça paraît un peu, là c'est l'historien de Jérusalem qui parle, mais la France a un mandat particulier de protection des lieux saints, de protection des communautés chrétiennes, catholiques en particulier, mais pas seulement. Des liens très très importants avec Israël. N'oublions jamais que c'est la France qui a fourni l'arme atomique à Israël. On parle toujours de l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël, mais jusqu'en 1964, c'est la France qui fournissait l'armement à l'armée israélienne, pas les États-Unis. Et puis à partir du milieu des années 60, ça bascule. Donc il y a des liens très forts historiquement entre la France et Israël. Il y a des liens très très forts entre la France et la Palestine. Il y a une communauté franco-israélienne qui est immense. 200 000 citoyens israéliens ont également un passeport français. C'est la deuxième communauté binationale après les États-Unis. Le seul centre culturel, institut français, centre culturel très actif, j'y étais en juin dernier, qui est encore ouvert à Gaza, c'est le centre culturel français. Et qui est un lieu extraordinaire, merveilleux, qui est au nord de la bande de Gaza. Et qui est sous les bombardements actuellement. Et une université d'un très très bon niveau. Et des universités, etc. Mais donc je veux dire, voilà, je pense que la France a une carte à jouer. Aussi parce qu'elle a une communauté juive très très importante sur son territoire. 500 000 citoyens français sont de confession juive. Ce sont les chiffres les plus communément admis. Une communauté aussi arabe et musulmane très importante. Ce qui crée d'ailleurs des tensions sur notre territoire. Bref, moi je pense que la voix de la France, elle est singulière et elle est importante. Mais alors justement, vous avez dit que c'est d'une certaine manière un siège européen. Le siège permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ça a du sens pour vous que la France conduise son action diplomatique seule au Proche-Orient ? Ou est-ce qu'elle devrait plutôt l'inscrire dans une démarche européenne ? Bon, alors, si c'était une démarche européenne, si une démarche européenne commune, homogène et déterminée était possible, ce serait formidable. Mais sur le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas le cas du tout. La France n'a pas les moyens d'être une force d'entraînement compte tenu de tout le passé, de toutes ces relations que vous venez de décrire. Mais personne, parce que le consensus européen, il s'est quand même fracturé sur la question israélo-palestinienne. Le dernier consensus européen, c'est 2008. 2008, c'est deux États avec les frontières de 1967, Jérusalem, capitale pour deux États. Ça, c'est le consensus européen dans lequel on n'est jamais sortis. Mais depuis, il y a eu des élections, il y a des gouvernements d'extrême droite ici ou là. Et donc, il y a une position en particulier vis-à-vis d'Israël qui n'est plus du tout la même. Il y a une position vis-à-vis du droit des Palestiniens qui n'est plus du tout la même. Donc la France est obligée de faire carrière l'idée seule. Il n'y a pas le choix. – Le chef de l'État propose une coalition contre le Hamas. Mais avec quels moyens, quels objectifs, quelle concrétisation ? Est-ce que c'est concret tout ça ? Enfin vous, quand vous entendez ça aux infos, vous dites bon… – Non, alors ça, c'est très très bizarre. Cette annonce, c'est très bizarre. Je pense que la fonction de cette annonce, c'est d'être relayée. Vous en parlez. – Oui, c'est pour arriver à quelque chose sous le bras. – Ce n'est pas arrivé à quelque chose. C'est pour essayer de se dire, de rappeler que c'est une question internationale et qui doit être réglée au niveau international. Mais c'est bon, c'est un peu une punchline. Parce que ça n'a rien, aucun des États arabes qui participaient à la coalition contre l'État islamique ne pourrait, ni ne souhaiterait évidemment rentrer dans une coalition. Israël ne souhaiterait absolument pas que cette question soit mutualisée, etc. – Parce que le Hamas n'est implanté en gros qu'à Gaza, pratiquement. Donc ça voudrait dire quoi ? Qu'on irait prêter main forte à l'armée israélienne pour éradiquer le Hamas ? – Vous avez raison. Le grand malentendu, c'est que, moi, dès les premières heures, je n'ai eu aucun problème. C'est un acte terroriste abominable, horrifique. Et non seulement c'est un acte terroriste, mais la terreur et l'horreur faisaient partie du plan. Ce n'est pas quelques mitraillages annexes sur le chemin du retour, d'accord ? Je n'ai aucun problème avec ça, c'est la base, ça doit être le point de départ de la discussion. Le seul truc, c'est que si on s'arrête là, et si on dit Hamas égal État islamique ou égal Al-Qaïda, en fait, on se rassure à bon compte, parce que le Hamas, oui, c'est un mouvement islamiste, oui, c'est un mouvement qui emploie des méthodes terroristes, mais c'est avant tout un mouvement nationaliste, et c'est là que c'est tout à fait différent. Donc il est implanté en Palestine, parce qu'en fait, c'est un mouvement palestinien qui ne vise pas à islamiser tout le Proche-Orient et tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas le plan. Il y a des alliances avec le Hezbollah, etc. – Alors, justement, le Hezbollah libanais, est-ce qu'il va être fidèle au Hamas, ou au contraire, va entrer dans la mêlée et participer, une fois de plus, à la dislocation de son pays, le Liban ? Voilà, c'est aussi la grande question. – Écoutez, le Hezbollah est encore plus puissant sur le plan militaire que le Hamas. – Oui, absolument. – Avec des moyens quasiment de guerre conventionnelle. On parle de 70 à 80 000 soldats, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, extrêmement bien entraînés, y compris avec des forces… – Donc là, on peut parler d'armée pour le Hezbollah ? – Oui, le Hezbollah, c'est pareil. En tout cas, elle est beaucoup plus puissante que l'armée libanaise, par exemple. – Oui, mais par exemple, le Hamas, personne ne parle d'armée, excepté… – Le Hezbollah, c'est un État dans l'État, quoi. C'est vraiment… – Mais le Hezbollah au Liban, vous diriez que c'est une armée ? – Oui, aussi parce que le Hezbollah, la communauté internationale a fait un choix, que certains d'ailleurs contestent, de dire, la branche militaire du Hezbollah, c'est une entité terroriste, on n'a pas le droit de discuter avec eux, mais la branche politique, ce n'est pas une entité terroriste, et donc on peut discuter avec eux. Ce qui permet accessoirement de maintenir des canaux de discussion, des courroies de transmission et d'information, ce qui nous a diablement manqué avec le Hamas, puisque le choix a été fait, y compris après les élections de 2006, gagné à la loyale par le Hamas. Je veux dire, il y a plein d'observateurs, le Hamas a gagné très largement contre le Fatah en 2006, mais on a décidé que non seulement la branche militaire, mais également la branche politique du Hamas était une entité terroriste, ce qui effectivement bloque la discussion, et encore plus depuis le 7 octobre 2023, et depuis ce qui est arrivé aux civils israéliens. – Hier, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale française sur la situation au Proche-Orient, et la Première ministre Elisabeth Borne a dit qu'il ne fallait pas qu'Israël tombe dans le piège du Hamas. Quel est ce piège, selon vous ? – Écoutez, pour le coup, c'est une démonstration que j'ai faite depuis déjà une dizaine de jours dans un entretien au Monde, d'il y a 10 jours exactement, samedi 14 octobre. – Je considère que cet acte terroriste et horrifique vise justement, par son caractère terroriste et horrifique, c'est-à-dire par le fait qu'il s'agit de pousser, y compris la société civile israélienne, y compris le centre-gauche, le centre-droite, tout le monde en fait, à un état de rage. – Qui fait qu'on ne peut pas raisonner Israël, c'est ça ? – On ne peut pas raisonner Israël. – Alors, encore une fois, on peut faire pression, je dis on peut ceinturer Israël. – Comme un ami doit ceinturer un ami quand il s'apprête à commettre l'irréparable, qui est en fait un piège qui lui est tendu. Moi, je considère que c'est un double piège, un piège stratégique et un piège moral. Le piège stratégique, c'est d'entrer dans Gaza, 2 300 000 habitants, une densité incroyable, des souterrains. Les défenseurs sont toujours gagnants dans ce genre de situation, surtout s'ils sont prêts à perdre. – Oui, on se souvient de Mogadiscio, en Somalie, où les Américains sont ratatinés, massacrés, parce que la guérilla urbaine, évidemment, c'est le défenseur qui… – C'est toujours le défenseur qui gagne, encore plus, s'il est prêt à perdre 10 fois plus d'hommes que la Saïra. – Donc à votre avis, ils vont se jeter dans le piège ou pas ? Parce que là, on dit tous les jours… – Elle est éminente. – Voilà, mais je note que… – Ça veut dire qu'il y a une autre stratégie ? – Il y a une information ce soir, mais qu'on appuie, c'est que ça n'arrive pas du tout aussi vite que ce qu'on pensait. Donc je pense qu'ils sont extrêmement conscients de ça. J'ai noté il y a quelques jours que le porte-parole de l'armée israélienne disait « Nous sommes prêts, mais la prochaine opération, la prochaine étape ne sera peut-être pas une opération terrestre. » On parle de terre, mer, air. Il y a pratiquement plus de troupes israéliennes massées du côté nord, du côté du Hezbollah que du côté de Gaza, pour l'instant. Je pense que toutes les options sont sur la table. Je pense surtout que les Israéliens doivent reprendre l'initiative, en fait, toutes leurs questions. S'ils lancent l'opération terrestre cette nuit, oui, ça fera une information, mais ce sera le scénario écrit d'avance. Et c'est comme si les Israéliens, d'une certaine manière, suivaient le scénario écrit, pré-rédigé par le Hamas. Je pense qu'ils cherchent à créer la surprise pour reprendre l'initiative. Comment les otages pèsent-ils dans l'appréciation pour déclencher ou non, ou différer l'opération terrestre ? De plus en plus. Plus les jours passent, plus on a des libérations, plus la question des binationaux… Et le fait qu'il y ait des otages qui sont américains, qui sont européens. Bien sûr. Et le Hamas, évidemment, ils ne sont pas idiots. Ils libèrent d'abord les Américains, puis là, ils discutent sur les binationaux, les femmes et les enfants. En fait, ils cherchent à ouvrir un petit peu cette question des otages en disant qu'il y a des hommes militaires. Ceux-là, ça ne va pas être pour tout de suite. Il y a des hommes civils, il y a des femmes et des enfants civils, il y a des binationaux, il y a des blessés, il y a des personnes âgées, etc. Donc le Hamas, effectivement, il a 220 otages apparemment, vivants. C'est un énorme capital. Donc en fait, ça ne lui coûte rien d'en libérer 2, d'en libérer 50 peut-être demain, de libérer tous les binationaux, pourquoi pas ? S'il libère tous les binationaux, vous comprenez bien que toutes les chancelleries qui sont impliquées, des Français, des Italiens, des Grecs, etc., vont se rendre obligés de dire que c'est une bonne nouvelle, c'est un pas en avant, ça ouvre des perspectives, peut-être pour une trêve humanitaire, etc. C'est une carte énorme dans la main du Hamas. Il y a une question que j'aimerais vous poser, parce que c'est ce qu'on vit depuis longtemps et encore plus fortement. Aujourd'hui, c'est dans ce conflit, les esprits sont très binaires, c'est-à-dire que soit c'est pro-palestinien, soit c'est pro-israélien. Vous, en tant qu'historien, comment mettre de la mesure et de l'équilibre dans l'opinion ? – Bon, moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur cette région et sur ce conflit, donc je dirais qu'il y a du métier, comme vous, il y a juste ça, il y a le fait de s'adresser à des auditoires. Je vous ai dit, j'étais en juin dernier à Gaza, j'ai fait des conférences devant des étudiants, des étudiants, des enseignants, etc., qui sont aujourd'hui sous les bombes, certains peut-être morts, peut-être même des combattants, je ne sais pas. Et puis, quelques jours avant, j'étais dans des universités israéliennes, dans des think tanks israéliens, de droite, religieux, sionistes, etc., j'ai l'habitude de m'adresser à tous ces… – Mais à ceux qui… je vous parlais de ceux qui sont à l'extérieur. – Alors, mais c'est ça le problème, exactement. – C'est ça, c'est parce qu'on connaît le… – Ce qui me frappe, moi, qui y ai passé mes quatre dernières années là-bas, et qui circulait objectivement, assez facilement, entre l'Ouest et l'Est et entre des points de vue très différents, à la fois en Israël et en Palestine, on peut tenir des débats très durs, très rugueux, mais même pas forcément… enfin oui, respectueux, mais ce n'est pas ça, en fait, le problème. Des débats lucides et utiles, surtout, et qui ont un rapport avec le réel. – Ils ne sont pas nécessairement passionnels, c'est ça que vous voulez dire ? – Mais surtout qu'ils ne sont pas calés sur des agendas de petites politiques locales, parce qu'aujourd'hui, le débat politique français… – Non, mais ce n'est pas si binaire que l'Israël est l'oppresseur. – Mais non, c'est beaucoup compliqué que ça. – Bien sûr, les Gazaouis sont compressés, c'est une prison. – Quand on parle avec des étudiants Gazaouis, évidemment qu'en privé, ils se plaignent du régime autocratique du Hamas et de la corruption, etc., enfin évidemment. – Exactement, et du côté israéliens… – Les colons israéliens… – On le sait, il y avait un dissensus énorme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, de connaître la situation sur place, ça permet effectivement… – Oui, mais tout le monde ne la connaît pas sur place. – Mais voilà, le problème, c'est que tout le monde veut avoir un avis, comme au foot un petit peu. Au foot, ce n'est pas très grave, tout le monde veut être le sélectionnaire de l'équipe de France. Là, en l'occurrence, c'est des sujets un peu graves. – Pour vous, Vincent Lemire, est-ce que la dimension religieuse du conflit s'est amplifiée, voire nettement amplifiée, au cours des dernières décennies ? – Oui, des deux côtés. Alors là, responsabilité partagée. – C'est un paramètre qui pèse lourd, ça ? – Oui, de plus en plus. Le Hamas a surjoué l'islamisation de la cause palestinienne, avec la défense de la mosquée Al-Aqsa. Je rappelle que cette opération s'appelle « Déluge d'Al-Aqsa » et que sur le drapeau du Hamas, c'est le Dôme du Rocher. Mais ils ont joué avec un adversaire bien identifié et extrêmement actif, ce sont les sionistes religieux, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus proactifs, de plus en plus nombreux à venir provoquer, il n'y a pas d'autre mot, les fidèles musulmans sur l'esplanade des mosquées. On estime qu'aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 juifs religieux qui viennent prier sur l'esplanade des mosquées tous les ans. Il y a une dizaine d'années, c'était 2 000 personnes. Donc, il y a effectivement un conflit politique qui est en train de se transformer en guerre de religion. C'est aussi pour ça que la visite d'Emmanuel Macron et des puissances occidentales est importante, pour refaire de la politique. Refaire de la politique, pas forcément avec une coalition comme ça, mais reparler de politique, reparler de rapports de force, pour éviter de tomber dans ce piège de la guerre des religions. La classe politique en France, vous l'avez sans doute observée, est divisée sur le sujet et notamment sur l'emploi des mots sur le terme ou non de terrorisme pour qualifier le Hamas, pour parler de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Est-ce que pour vous, historien, est-ce que ce lexique a une réelle importance pour nommer les choses ? Oui. Je veux dire, il faut qualifier correctement ce qui arrive. Ce qui me désole, c'est que non seulement ce débat politique, il est inepte, mais en plus, il est inopérant. Il n'a aucune prise sur le réel. Ce qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale, ça n'a pas de rapport avec ce qui se passe sur le terrain. C'est de la petite politique locale française. Je veux dire, alors qu'on est au bord de l'abîme et peut-être d'une guerre d'ampleur régionale ou interrégionale au Moyen-Orient, avec un choc pétrolier dont on imagine... Les conséquences vont être dans les caddies des Français. Ça va bien avoir des conséquences françaises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un débat totalement inepte. On a... Je ne comprends pas cette question du mot terrorisme. Je veux dire, en plus, c'est une ancienne question. Que les luttes politiques emploient des moyens terroristes. Mais enfin, je veux dire, ce n'est pas nouveau. On peut en parler ouvertement, les Brigades Rouges, Action Directe, etc. Et en particulier, l'extrême-gauche française, a priori, est assez bien armée pour penser les rapports entre politique et terrorisme. Ça ne date pas du 7 octobre 2023. Donc, c'est inepte, c'est inopérant, c'est désolant. Moi, j'avais l'impression qu'on s'en échappait un petit peu. Là, vous avez été surpris par la réaction, les réactions, en quelque sorte, de la France insoumise. Et pour vous, est-ce que c'est une posture strictement politique ou il y a un fondement vraiment idéologique ? Alors, un, je pense qu'ils ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué beaucoup trop vite. Samedi matin, je veux dire, il fallait aussi attendre. Il fallait réfléchir. On ne savait pas, en fait, ce qui était en train d'arriver. Il y avait des bases militaires, etc. Oui, oui, on a tous été surpris. Et puis, surtout, on reste coincé là-dedans pour l'instant. Merci, merci, Vincent Lemire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à Flore Simon et à Sigrid Azéroal et à toute l'équipe technique. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021